bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette deuxième partie de vidéos de déballage en collaboration avec le site biggest craft alors comme vous avez pu le voir dans la présentation je vais vous montrer la toile spring avec ce joli gnome alors il ya plein de toiles avec c'est beau je vais y arriver avec ces gnomes pardon ils sont tous vraiment très mignon et j'ai pris également l'aimant parce qu'il ya beaucoup d'aimants avec les gnomes je vous en avais montré un précédemment bas je l'ai ressorti je les repris c'était celui ci j'espère que vous allez bien y voir je voulais filmer en début d'après midi et puis avec plein soleil j'ai dit banon donc là il est cinq heures et demie j'espère que vous y verrez un petit peu mieux voilà j'avais pris déjà celui là que j'ai oublié d'ailleurs de mettre dans un colis que j'ai que j'ai envoyé mardi donc c'est pas grave je l'enverrai plus tard celui là donc celui là il est pour offrir il est superbe il correspond très bien en plus à la personne à qui je veux l'offrir et et là j'ai pris l'aimant qui va avec cette toile puisqu'ils ont sorti au départ les aimants et les toiles sont venus après alors il n'y a pas il n'y avait pas énormément d'écart entre la sortie des aimants et des toiles mais je trouvais super sympa regardez moi ça comme il est trop trop beau donc il ya marqué best man eva la meilleure maman pour toujours de tous les temps enfin voilà alors il ya un aupercule qu'il faut arriver à choper au top voilà je vais vous mettre le flash ah ben oui vous y voyez mieux comme ça regarde et comme il est beau il est super franchement les couleurs elles sont trop trop belle je sais pas si un aupercule assigne un aupercule derrière aussi je pense oui ou non alors c'est un grand aimant non il n'y a pas de n'y a pas d'aupercule au dos donc un grand aimant comme ça moi je les aime bien parce qu'ils tiennent super bien sur les toiles voilà donc comme ça je pourrais broder mon petit gnome avec son aimant attitré voilà voilà je vais le mettre avec alors les mangue nomme tout 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 j'ai pas mesuré je crois qu'ils font six par six mais de toute façon regardez j'ai mon maître ouais je l'ai laissé avec mes toiles pour pas me tromper enfin pour pas l'oublier je veux dire je suis fatigué alors ouais regardez on est sur 6 cm au plus au plus large et au plus haut je pense que c'est pareil donc au plus large et au plus haut ça fait 6 cm mais comme c'est découpé franchement c'est super bien découpé je crois que c'est christelle kiki qui en avait eu un pas bien découpé moi j'ai eu de la chance sur les deux que j'ai reçu ben mes deux gnomes sont superbes voilà ils sont très bien fait très bien découpé et il y en a d'autres qui me tente donc vous enverrez d'autres sur la chaîne alors on va regarder ce kit alors les gnomes sur les sites 1 ils ne se font je crois que en 11 là j'ai du 11 du coup 11 ct c'est une 60 par 60 et là on a le nombre de points 217 par 217 ça va être là encore de du partiel tout ce qui va être blanc ne sera pas à broder mais je suis très très curieuse de voir le rendu de ce gnome gwen en a déjà présenté un je n'ai pas encore craqué donc la feuille d'instruction ça je passe alors waouh il ya du mélange il ya du point arrière ok il ya du complet alors on a cinq pages cinq pages de patron mais regardez la troisième page c'est tout rikiki c'est juste ça en fait alors ou alors le patron bas c'est un petit peu petit mais comme d'habitude c'est bien lisible on est sur du papier glacé max regardez moi j'enlève le flash le temps de vous montrer le patron les couleurs sont superbes j'ai vraiment hâte de voir les fils quand je vois les fils à côté voilà alors pour le point arrière il va pas y avoir grand chose en fait regardez ici 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 en fait je vous le montre de plus près c'est pour les yeux les cils voilà donc il n'y a pas énormément à faire parce que ailleurs dans la fleur il n'y en a pas là non plus là non plus ensuite au niveau des pieds y en a pas non plus ok bah écoutez il ya deux couleurs pour le point arrière mais franchement ce n'est vraiment que pour les deux yeux donc on peut dire quand même que c'est essentiellement du point de croix complet alors du point de croix complet il ya 59 couleurs et on a 5 6 il ya sept couleurs de mélange et il va y avoir 60 couleurs en tout puisque ici on a la couleur 60 alors j'oublie de vous le dire et comme il ya pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne depuis quelques temps au niveau de la marque spring ce qui est intéressant sur sur les patrons c'est que ils vous mettent ici le symbole qui se trouve sur le papier sur le patron papier non ça c'est le symbole sur la toile pardon et à côté vous avez le symbole du patron papier on m'a demandé si je savais ce que voulait dire le p à côté du numéro dmc non je n'en sais rien du tout je me suis posé la question et il faudra peut-être que je demande pour que les partenaires voient avec la marque spring 6 à une je sais pas si c'est un incident enfin c'est ce que ça signifie tout simplement parce que moi franchement je n'en sais rien je ne sais pas du tout voilà donc là on n'a pas de 37 56 tout non il n'y en a pas on a ici la référence chez spring voilà le qr code que vous avez ici amène normalement à la boutique spring et c'est en chinois donc vous allez voilà donc après au niveau du patron c'est tout alors les couleurs donc on a deux plaquettes et c'est trop beau alors il ya deux aiguilles et je vous montre alors ici chez spring en tout premier ça correspond au blanc alors je sais pas si c'est le annonce oui c'est pas le 5200 puisque le 5200 c'est le blanc de blanc mais là c'est le blanc normal voilà et après regardez moi c'est super couleur donc là on a vraiment très peu de noir puisque c'est uniquement à non le 7 il va y en avoir quand même un petit peu du noir pourquoi j'ai qu'une seule ok voilà c'est juste pour faire les yeux en fait le noir là c'est vraiment que pour faire hop je vous montre c'est vraiment pour faire juste ça et ça il n'y en a pas d'autre ailleurs donc on est vraiment sur sur une toile très très coloré voilà donc peu de noir beaucoup de couleurs peps des couleurs estivales qui sont très belles ah ouais je le prends à la fin de l'été mais bon c'est pas grave un très joli combo de jaune regardez moi c'est orange pétant un peu de bordeaux là on a des beiges un petit peu de veille et sur la deuxième plaquette hop on continue avec des roses des marrons un peu de vert celui là c'est le orange tout flashy j'espère que vous le voyez bien bien flash donc là après on va voir des couleurs un peu plus pastel des verres d'eau magnifique un orange saumon et il est très beau aussi et là avec les dernières couleurs alors certaines couleurs il y en a pas beaucoup il n'y a qu'un seul fils encore des marronnés du verre d'eau là on est sur un abricot non un pêche un pêche clair celui là est magnifique et un verre splendide aussi c'est le 60 alors le 60 c'est pour un mélange c'est le c'est la dmc 564 celui ci il est vraiment très joli comme vers ça fait un verre amande il est très très beau franchement hop j'essaye de vous prendre les fils mais vu je sais pas ce que vous en pensez mais c'est très joli les fils sont très doux puisqu'on est sur du 11e ct ce n'est pas du coton égyptien la toile toujours sous sachet alors ça n'a pas saturé la toile est superbe regardez moi ça très belle toile très blanche c'est pas la même qualité ah oui mais non l'autre c'était une spring aussi les paysages mais c'est pas du tout c'est pas les mêmes qualités de toile en fait ça change un petit peu alors je pense il va falloir que je me mette par terre pour vous la montrer complètement donc on va juste déjà regarder il on va juste regarder l'impression mais bon sur spring il n'y a rien à dire même que quand il y a un petit peu trop d'encre de toute façon on arrive à lire les symboles donc quand il n'y a pas de saturation que vous dire à part que c'est parfait on lit très bien best mom ever on voit très bien la rose regardez moi ça alors c'est comme ces blocs on peut pas dire que ce soit du confetti ce sont des points que l'on peut suivre donc vous pouvez alors terminer votre fils peut-être pas parce que là il ya que ça en croix mais là par exemple les cercles bleus il n'y a aucun souci on peut les terminer voilà ce sont des petits blocs comme spring c'est si bien le faire et il est magnifique franchement il est très très beau en terme de marge alors on va la mesurer cette toile de toute façon on est sur une partielle tout ce qui est blanc ne sera pas à broder je voulais dit tout à l'heure alors au niveau des marges regardez ici bah toute façon j'ai la fin ou le début de rouleau donc je vais avoir une marge plus importante j'ai 6,2 cm de marge ça c'est impeccable pour les tambours q snap ou autres ici alors là j'ai juste 4 cm en haut j'ai 4,4 en bas en bas j'ai 4 et demi donc des marges ouais qu'ils sont un petit peu plus petites ça dépend des toiles en fait je sais pas trop comment est ce qu'ils décident de la marge en fonction des toiles je ne saurais vous dire on a de toute façon tous les points de croix toutes les références en marge donc ici les points de croix complets couleurs simples et ici vous avez les mélanges voilà donc le point arrière les deux couleurs de points arrière vous voyez ce fond ici est ici c'est tout donc tranquille tranquille à faire les yeux presque fermés quoi vous dire de plus c'est tiens c'est bizarre j'ai pas la petite étiquette 100% aïda coton aïda c'est après je reviendrai sur la table et je vous donnerai son prix à tout de suite alors voilà ce que donne ce petit gnome avec son coeur et ses fleurs qu'est ce que je vous disais elle est belle elle est vraiment très jolie plutôt bloc hop et là je vais vous la montrer d'en haut donc là on voit très bien la rose on voit bien aussi la salopette je suis curieuse de voir le rendu ici je pense que ce sont les chaussettes les côtes des chaussettes je pense là les côtes du pull voilà avec le pompon ça serait bien qu'ils nous sortent un gnome de noël je sais pas s'il y en a un je crois pas mais le jour où ils en mettent un vous pouvez être sûr que je le prends voilà donc ça c'est le gnome best mom over ever pardon je me remets sur la table et je vous donne son prix voilà alors ce kit de chez spring avec le gnome best mom ever en 50 par 50 cm à tiens moi je l'avais mis en 14 c'était et me l'ont envoyé en 11 ans il ya eu une erreur donc là je vais vous donner le prix en 14 c'était du 2 août c'était 14 euros 62 donc de toute façon je vais aller voir sur le site et puis je vous donnerai le prix du 11 ct donc on avait le choix entre le 11 ou le 14 ans peut-être même 16 je suis pas sûr alors ok donc normalement il ya le 11 et le 14 et oui puisque moi 14 cm 14 14 14 ct c'est 50 50 donc celui là normalement fait 60 par 60 mais oui c'est du bon c'était mais c'est du 11 ct comme envoyé c'est pas du 14 ans et oui puisque les fils sont tout doux ah ok bon bah écoutez toi son jeu je préviendrai le site mais c'est pas grave tant pis je la ferai en 11 ct c'est vrai que je vous ai dit dans une précédente vidéo que je prends autant que je peux les 14 ct plutôt que les 11 parce que ben je préfère avoir des tailles un petit peu plus petites puis le 14 ct j'aime beaucoup chez spring le 11 ne me dérange pas mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à broder pour moi avec mes mains mais bon c'est pas grave donc attention là le 11 ct c'est du 60 par 60 et de toute façon je vous mets le lien du produit dans la barre de description et vous aurez le prix du 14 ct et du 11 ct au jour où vous irez sur le site je vous rappelle que l'aimant qui correspond à cette toile est à 2 euros 91 au 2 août je filme nous sommes le 26 donc pareil vous avez le lien de toute façon dont vous verrez le prix au jour où vous irez sur le site je remercie beaucoup biggest craft pour cette très jolie collaboration avec les quatre les cinq produits pardon que je vous ai présenté je vous mets aussi dans la barre de description les liens des trois produits précédemment montré sur la chaîne comme ça vous avez l'intégralité des liens je vous mets aussi le coupon de réduction de 4 $ 99 que j'ai avec biggest craft qui peut vous permettre d'avoir des frais de port gratuit de ce que l'on m'a dit souvent voilà je pense ne rien avoir oublié j'espère que cette présentation vous aura plu on se retrouve bah je sais pas quand pour une prochaine vidéo en attendant prenez bien soin de vous et brodez bien bye bye